Axel a été éliminé lors de la première demi-finale de la Star Academy samedi dernier en direct sur TF1. L'élève du château a fait une révélation à propos d'un de ses camarades de l'aventure. Le samedi 3 février prochain, le château de la Star Academy fermera ses portes sur la promotion 2023 et le public connaîtra le nom du grand vainqueur de cette saison. Le 20 janvier, TF1 dévoilait la première demi-finale de la compétition. Les quatre candidats encore en lice sont affrontés dans des duos et duels riches en intensité. Julien avait partagé son appréhension à Nico Saliagas quelques heures avant le grand événement, confessant que ce qui fait le plus peur, s'y esti de se quitter. A la fin du prime, les téléspectateurs ont été confrontés au choix délicat entre Axel et Julien pour mériter leur place en finale. Grâce à des évaluations réussies, Axel avait un avantage, qui n'était finalement pas vraiment un, sur son adversaire, le privilège de choisir la chanson surprise, qu'ils devaient interpréter sans répétition chacun leur tour sur scène. Mais le public a décidé d'envoyer Julien en finale de la Star Academy.Axel éliminé de la Star Academy, il se confie sur son aventure quelques heures après sa sortie du château, Axel a accordé un entretien avec Télé Loisirs, l'occasion pour le demi-finaliste de révéler son échange avec Julien juste avant que Nico Saliagas ne désigne le nom du premier finaliste de la Star AC. Axel a expliqué aussi pourquoi il avait décidé de ne pas porter ses lunettes pendant ce prime, et il a fait des confidences autour de son homosexualité. Celui qui est aussi conseiller municipal a réagi aux critiques, notamment entre les communautés de fans mais l'ex-élève du château a aussi évoqué son ami de l'aventure, Jébril. Pour Gala, Axel a évoqué un autre de ses camarades, Victorien, qui avait été éliminé le 2 décembre dernier. On se souvient du surnom qu'il lui donnait, Biscotte, pour cacher le petit croche qu'il avait eu pour lui. Axel révèle qu'il était dans le même lycée que Victorien. A ce sujet, Axel a expliqué que Victorien a eu connaissance du surnom qu'à sa sortie, je pensais qu'il était au courant car je ne me suis jamais caché de l'appeler par ses petits surnoms. Je pense qu'il l'a très bien pris. Il a dû être surpris en l'apprenant car il m'a dit avoir reçu une vague de biscottes et de tartines en sortant. Du coup, Sal a fait beaucoup rire et il l'a très bien pris. C'est un surnom qui est affectueux et bienveillant. Le demi-finaliste de la Star Academy est aussi revenu sur son petit coup de cœur pour Victorien, on en avait discuté un peu avec Lenny, il rit. Avec Victorien, il n'y avait rien de concret. C'est juste un très bon ami avec qui j'ai beaucoup ri. Commence-t-il. Avant de faire une révélation, on a découvert qu'on avait plein de points communs. On était au même lycée et on ne se connaissait pas du tout. Avec Lenny, on faisait juste un petit classement des garçons du château. Victorien est un très beau garçon mais ça s'arrête là. On est surtout très amis et il le sait très bien, athé il conclut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501